A quoi sert vraiment un blog ou une lettre d'information pour votre groupe ? Et si c'était un des secrets de la longévité du groupe ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va parler du flux d'informations du groupe. Alors, quel est le point commun entre une lettre d'information, un blog et les posts dans les réseaux sociaux ? Eh bien, c'est souvent, il nous permet de savoir ce qui se passe dans le groupe. Ça, c'est évident. Et puis finalement, ça peut nous inonder s'il y en a trop, donc il va falloir arriver malgré tout à trouver le bon équilibre. Et finalement, ils sont aussi, ils sont cassés dans le temps. C'est-à-dire que si on veut retrouver quelque chose de passé, ce n'est pas toujours très très facile pour arriver à savoir où c'était, puisqu'il faut se rappeler de la date plutôt que de l'événement lui-même. Et puis, ils sont diffusés souvent en étoiles, c'est-à-dire qu'il y a un centre et puis il y a un journaliste, etc. Et puis bon, ça peut être plusieurs personnes qui écrivent, mais en général, il y a un centre et puis on diffuse comme un média, tout simplement. Alors, finalement, à quoi ça sert un flux d'informations ? Pour ça, rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'implication, que c'était des niveaux dynamiques, que l'on pouvait être proactif, prendre des initiatives, réactif. Donc là, on participe à la discussion, rencontres, etc. On peut être observateur, on suit ce qui se passe. Et ça, c'est un endroit, un rôle qui est souvent oublié, puisque ce sont des personnes que l'on ne voit pas, mais qui ne sont pas complètement inactives, mais on suit ce qui se passe, les inactifs, et puis même jusqu'au non-membre. Et il y a un flux de désimplication normal, parce que les gens changent, vont ailleurs, s'intéressent à d'autres choses, peut-être changent de travail ou même de lieu. Et puis, il va falloir fabriquer un flux d'implication, et ça va se passer en travaillant sur chacune des marches. Et chaque marche va être importante pour les personnes au-dessus de la marche, mais va être particulièrement indispensable pour un niveau particulier, pour l'aider à passer au d'autres niveaux. On a vu que les rencontres régulières de communauté, ça permettait à quelques réactifs de temps en temps de prendre l'initiative, et donc de devenir proactif, parce qu'on va leur dire, si tu veux, est-ce que tu veux l'animer ? De temps en temps, une personne va le faire. Donc, c'est grâce aux rencontres de communauté qu'on va avoir des réactifs, mais évidemment, c'est très utile aussi pour les proactifs. Les envois d'invitations, on en a parlé beaucoup, parce que c'est vraiment un élément important et très oublié. C'est utile, bien sûr, d'envoyer des invitations à ceux qui vont venir, les réactifs et les proactifs, mais c'est indispensable pour que les observateurs aient quelque chose à observer, parce qu'en général, c'est tout ce qu'ils voient du groupe. Et puis, les inactifs, eux, ils ont l'espace de partage, parce que cet espace de partage, c'est un petit peu la gare centrale qui permet de se retrouver, de pouvoir retrouver toutes les informations du groupe. Et alors, c'est bien utile pour les proactifs, réactifs, observateurs, mais pour les inactifs, ça leur permet également, c'est indispensable pour rattraper et raccrocher les wagons. Mais ce flux d'informations, évidemment, il va être utile pour tous les membres, puisqu'on va mettre des informations, mais il va être indispensable pour donner envie à d'autres personnes de rejoindre votre groupe. Alors, soit vous avez un groupe ouvert, et dans ce cas-là, ils vont pouvoir vous rejoindre directement, soit c'est un groupe, par exemple, une communauté de clients, et dans ce cas-là, ça leur donnera envie de devenir clients chez vous. Mais vous voyez, ça va être très important de pouvoir avoir ce flux d'informations ouvert. Alors, du coup, quelques bonnes pratiques pour avoir un flux d'informations, donc lettres d'informations, blogs, etc., qui soit vraiment utile. Tout d'abord, vous pouvez le diffuser largement, y compris, pas simplement aux membres, mais aux non-membres, pour leur donner envie de vous rejoindre. Alors, on avait vu que vous pouviez avoir des licences Creative Commons qui permettent de partager encore plus largement. On en avait parlé d'en fait, vous copiez pour mieux diffuser. Et puis, il faut bien distinguer le flux d'informations. Alors, le flux d'informations, c'est pour tout le monde, mais on présente ce qui s'est passé. Et puis, l'envoi d'invitation, c'est pour les membres uniquement, pour ce qui va se passer, pour qu'ils puissent y participer. Alors, finalement, dans le flux d'informations, on peut avoir deux cas de figure. On appelle poule quelque chose où il va falloir aller chercher pour la personne qui veut avoir l'information. Par exemple, typiquement, un site Internet. C'est le cas du blog, c'est le cas des réseaux sociaux. Si vous n'allez pas, ça ne tombe pas directement dans ce que vous lisez classiquement. Et puis, le push, ce sont les notifications, ce sont les mails et les choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, vous arrivez à toucher tout le monde, mais pour ne pas encombrer, pour ne pas encombrer toutes les boîtes aux lettres, vous allez plutôt le faire de façon groupée, de temps en temps, sous forme d'une lettre d'information, plutôt que d'envoyer article ou pré-article. Par contre, dans les envois d'invitations, c'est très important d'envoyer à chaque fois une invitation pour chaque rencontre, parce que c'est ça qui va permettre de montrer que ce sont des personnes différentes, et donc montrer aux observateurs qu'il y a plein de personnes qui sont actives dans le groupe et que ce ne sont pas simplement toujours les mêmes qui bossent. Et donc, ça va permettre d'avoir différentes choses. Donc, distinguons bien le flux d'informations, tout ce qui s'est passé, et les envois d'invitations pour inviter à ce qui va se passer. Et puis, finalement, vous pouvez aussi diffuser dans une lettre d'information, donc c'est bien de le faire malgré tout en push de temps en temps, même si vous avez un blog, etc., de manière à ce que les personnes qui ne vont pas naturellement, en particulier les observateurs, qui sont très importants, puissent suivre tout ça, même pourquoi pas les inactifs peuvent peut-être à un moment donné voir ça, mais surtout même les personnes en dehors de votre communauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles, elles voient la communauté comme un centre, et donc évidemment, toutes les activités qui sont en réseau, elles sont moins concernées, mais par contre, cette activité qui est en étoile, eh bien, ça va les concerner. Et quand est-ce qu'il faut le faire ? Eh bien, pas trop souvent, ça n'est pas ça toutes les semaines, sinon vous allez inonder les personnes avec des lettres d'information, mais une fois par mois, c'est bien, et puis même si vous ne le faites pas souvent, même si vous n'avez pas le temps, eh bien, une fois par an, sûrement vous faites un peu le bilan de ce qui s'est passé, profitez-en pour faire une newsletter, ça suffit, c'est pas grave, même une fois par an, ça suffit pour que déjà des personnes vous rejoignent, etc. Si vous le faites une fois par mois, bravo, c'est encore mieux, bien sûr. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, et c'est quoi votre stratégie pour les flux d'informations, pour l'information de votre groupe ? Alors, information, est-ce que c'est une lettre d'information d'un blog, des réseaux sociaux ? Et vous pouvez même faire tout ça à la fois, par exemple, avec le site deliver.it, qui permet effectivement de reposter quelque chose qui a déjà été posté. Par exemple, ces vidéos, des trucs d'animation sont postées sur YouTube, qui les repostent sur mon blog, et le blog les poste automatiquement grâce à deliver.it, vers Facebook, vers LinkedIn, et puis d'autres personnes en plus reprennent ces contenus pour pouvoir encore les rediffuser. Et donc, vous voyez, ça permet de toucher le plus grand nombre possible. Diffuser donc aux membres, mais pas simplement aux membres, diffuser également aux autres. Et puis, ces contenus, vous pouvez les mettre en licence libre, comme on avait vu, les licences Creative Commons, de manière à permettre aux gens de recopier à condition qu'ils citent la source, c'est-à-dire votre communauté. Et puis, réserver ces informations uniquement à ce qui s'est passé. N'y mettez pas forcément. Alors, vous pouvez bien sûr dire ce qui va se passer si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le plus important parce qu'on va voir que c'est plutôt dans les envois d'invitations. Et surtout, n'oubliez pas que la lettre d'information, ça ne suffit pas pour faire vivre une communauté. C'est une des activités répit, c'est la quatrième, mais il y en a trois autres avant. Les rencontres de communautés, ça permet de discuter, d'avoir des personnes qui vont s'appliquer, de choisir quels sont les prochains ateliers que vous allez avoir dans votre communauté, etc. Les envois d'invitations, on en a parlé, à quel point ils sont importants, pourquoi vos membres ne s'impliquent plus ? On avait vu que l'étape importante, c'était celle des observateurs, ceux qui sont oubliés, ceux que vous avez oubliés souvent de votre groupe, c'est-à-dire que vous êtes encore actifs et on oublie ceux qui ne sont pas encore actifs et qui pourraient le devenir. Et donc, ces envois d'invitations sont importants. Le partage, qui est votre gare centrale pour permettre à tout le monde de retrouver toutes les informations et à vous rapprocher. Donc, définissez votre stratégie de flux d'informations et puis mettez en place aussi les autres activités répliques comme on en a parlé dans ces trucs d'animation. Alors, commentez, comment vous mettez en place votre flux d'informations ? Est-ce que vous avez des petites astuces à partager avec les autres ? Ça peut être tout à fait intéressant dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires. Et puis, vous pouvez également vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker à l'endroit où vous êtes, que ce soit sur YouTube, sur mon blog, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur tous les blogs amis qui republient ces différents contenus. Vous pouvez bien sûr republier aussi ces contenus qui sont libres de droit avec une licence Creative Commons. Et donc, vous pouvez, grâce à ça, aider à diffuser ces contenus plus largement. Et vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés, un document de 40 pages sur lequel je vous pose des questions et en fonction de vos réponses, un petit peu comme dans les livres dans lesquels vous êtes le héros, je vous donne des conseils adaptés pour chaque aspect de votre communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.